et bonsoir oh là là ça interagit déjà beaucoup beaucoup dans le chat voilà ça s'engueule ça demande pourquoi ça pas le diamant mais ça a une épée tu vois au tono chi quand tu me disais qu'il n'y avait pas les petits badges les petits badges sur mon chat maintenant il ya les emotes évidemment mais sur mon chat sur le stream il n'y a pas les badges et ben voilà pourquoi il n'y a pas les badges parce que les gens s'engueulent à cause des badges les gens se disent ah là là regarde lui il a ce truc là il a cette icône là cette badge là ah oh putain number 80 qui commence direct paf jean-michel à vous à vous salut à toi et donc voilà les gens s'engueulent à cause des badges au moins là sur mon chat et ben on ne voit pas là on ne voit pas si vous êtes vip si vous êtes modo si vous êtes quoi que ce soit tout le monde pareil quoi c'est hop il ya plus de riche à plus de pauvres tout le monde est super et qu'est ce que je voulais dire il y avait un truc il y avait un truc il y avait une pop up moi j'ai cliqué tout est super génial et du coup oui alors j'avoue je me confesse j'ai triché j'avoue j'ai triché vous pouvez le voir en bas à droite vous avez vu vous pouvez voir savoir que le dernier sub et ben il s'appelle toniob underscore voilà parce que parce que alors j'ai un compte de test j'ai un compte de test pour tous les développements que je fais d'ailleurs enfin voilà c'est je vais bientôt le renommer d'ailleurs le compte de test n'a plus s'appeler toniob underscore mais bientôt s'appeler quoi quoi bot je ne peux débloquer un sub pour pour avoir les quinze sub ce mois ci et débloquer une débloquer à un niveau supplémentaire un espace pour rajouter une mode mais toi tu triches oui mais j'ai le droit donc voilà je me suis j'ai sub à ma propre chaîne avec mon compte de test j'ai fait le gros con pour atteindre les quinze ce mois ci et donc débloquer à un espace d'imote supplémentaire donc je vais pouvoir ajouter une imote il n'y aura pas que toniob love il y en aura prochainement une autre faut que je juste que je trouve qu'est ce que c'est mais voilà on a atteint les 15 les 15 sur 15 ce mois ci ce qui est plutôt cool ce qui est plutôt cool et inattendu mais mais voilà ça fait ça fait super plaisir les frais de société même pas je les passais en je les passais en perso mais à bibi la diva a des idées sur le limote et bah écoute écoute je suis preneur d'idées je ne sais pas quoi faire et elle veut dessiner des imotes et bah écoute je t'explique après comment qu'est ce qu'il faut que tu fasses pour dessiner des imotes des grosses des grosses imotes mais elle a des idées mais elle n'a pas de pétrole effectivement et carbure à la codéine et pas au gasoil donc voilà donc j'ai été voir sur les internets oh merde donc tu connais les trois résolutions donc qu'il faut les trois résolutions et t'as photoshop et bah écoute moi si t'as une idée j'échange pétrole contre from ton désolé je garde mon forage voilà et qu'est ce que je peux dire j'espère que je vais pouvoir streamer à partir de demain comme je vous disais j'ai un problème attendez on va faire un truc hop parce que là ça a l'air de hop là ça a l'air de durer pendant des plombes j'ai plusieurs choses dont il faut que je parle donc comme je vous ai dit j'ai des petits soucis de carte graphique d'ailleurs en redémarrant mon pc tout à l'heure il m'a refait le coup donc j'ai soit des glitchs graphiques soit de temps en temps les écrans s'éteignent et j'ai un message en fait du driver graphique qui dit qu'il a été obligé de rebooter la carte graphique pour pouvoir afficher quelque chose de correct donc ma carte graphique en gros déconne j'ai ça sous linux et j'ai ça sous windows donc ça n'est pas un problème de driver c'est bien un problème matériel et top achat chez qui j'ai acheté la carte graphique au mois de mars j'ai des artefacts ouais ça dépend en fait des fois donc donc c'est relou et en fait ça me fait ça qu'au démarrage par contre une fois que ça a démarré c'est ok la carte graphique fonctionne il n'y a pas il n'y a plus de souci donc je pense que c'est pendant les changements de résolution en fait au démarrage où ça fait ça et donc voilà top achat grand bien leur en face ont accepté de reprendre ma carte en service après vente ce qui fait que je vais me retrouver sans carte graphique pendant un petit moment tout de chance j'ai un autre pc avec un processeur avec carte graphique intégrée à 3400 g pour être exact et donc je vais dépiauter le pc qui est là haut connecté à la télé qui pour récupérer le 3400 g les gens sur ton chat tolère mon snobisme j'ai peur mais non c'est très bien et donc je vais récupérer le 3400 g et je vais avoir de l'affichage donc ça c'est cool mec mais 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 évidemment ça ne va pas être au niveau de la puissance que j'ai aujourd'hui donc aujourd'hui j'ai un processeur avec huit corps 3400 g excellent pu bah ouais non moi il fait tourner il fait tourner quand même des trucs pas mal sur la télé en fait ça me fait une console de jeu ça me fait une console de jeu et c'est ok donc voilà je vais passer de d'un octocore à un quad core d'une carte graphique une rx 5600 à l'apu dans le dans le 3400 g et donc je ne sais pas si ça va marcher pour le se lancer dans l'e sport de pong l'enfoiré donc je ne sais pas si je vais arriver à encoder avec tout ça et à jouer à des jeux alors à isaac ça devrait passer mais alors c'est au niveau de l'encodage je ne sais pas ce que ça va donner donc vu que je fais tout ça demain je ne sais pas si à partir de demain je pourrais continuer à streamer et au top achat m'a dit il ya entre eux trois et cinq semaines de deux services après vente le temps que je l'envoie qu'ils reçoivent qu'ils renvoient et que en ce moment en plus il ya plus aucune carte graphique nulle part voilà les ruptures totale de cartes graphiques on sait parler quelqu'un qui les mange on ne sait pas donc voilà ça va être un peu le merdier je pense que je peux être un cheerleader si tu veux mais qu'est ce qu'ils sont tous mais ils sont tous pris de la codeine à donc enfin ils sont tous très bons et vas-y je t'envoie la mienne mais t'as quoi comme carte graphique mais t'as quoi comme carte graphique déjà non mais ça ça va le faire je vais pouvoir bosser le meilleur jeu du monde link to the past oui mais c'est pas le problème les jeux je joue des jeux en 2d je joue à monkey island qui date de 97 c'est pas le problème le problème ça va être l'encodage je pense donc on va bien voir bon moi je tourne au rom la codeine mon médecin veut pas bah oui avec le rom oui effectivement que ton médecin veut pas mix les deux c'est pas bon je sais pas c'est mon hébergeur qui m'a conseillé ah là là mais il est rebou la plupart du temps so part chercher ses pommes pommes et puis les poires poires non elle était nul ça je l'assume pas je couperai je couperai au montage voilà donc demain demain désossage de pc et remontage de pc ça tout le monde s'en fout parce que de toute façon vous avez pu me voir enfin bon voilà quoi et profiter du fond derrière vous voyez ce fond alors c'est c'est un fond incrusté en fait j'ai un j'ai un fond vert et derrière j'incruste du bordel voilà c'est comme ça je préfère n'allait pas croire du tout que c'est du vrai bordel à moi n'allez croit pas croire que c'est la caisse de rabia ici la caisse de transport de rabia non c'est un truc que j'ai chopé sur internet et donc ce week-end j'ai pour but de de ranger le mon fond vert de faire de la retouche et ce magnifique masque ah ouais c'est vrai qu'on ne voit pas en fait c'est vrai qu'on ne voit pas le masque attendez deux secondes et regardez ça hop un magnifique masque de queen queen vous avez vu ça comme c'est beau merci bibi merci bibi pour ce ce masque j'ai remis le casque moi donc voilà donc donc ah oui vous m'avez vu vous non mais c'est de la 3d c'est la 3d en fait je suis allé chercher des un truc dans mon fond vert et donc voilà ça fait ça fait des mois le à le peindre le que le masque a priori on ne peut pas vu que c'est que du papier tu as une grimace trop mignonne quand tu enlèves le masque à merde et et voit vu que c'est du papier en fait il va gondoler donc à priori c'est pas c'est pas conseillé de le peindre il faudrait le refaire avec des directement des feuilles cartonnées de couleurs bref ça fait des mois que mon bureau est en bordel je ne supporte plus j'ai une magnifique chaise gamer mais j'ai à peu près j'ai à peu près cinq centimètres de recul derrière tellement il ya de merde je ne sais pas si en fait si vous imaginez le merde j'ai de l'autre côté voilà alors vous me voyez mal vous voyez mal mais mais il ya un tas de bordel de matos que j'entasse enfin que des merdouilles et à la et écouter ce que dit tony up sur le chat un sub ça fait plaisir ça permet de soutenir la chaîne vous pourrez également utiliser les magnifiques zimote 1 alors écoutez tony up franchement quelqu'un de qualité et vous avez vu comment c'est bien fait parce que vous vous le voyez mais les gens qui regardent la vod ne se rendent pas compte que je suis un sac à merde et que j'envoie ce genre de message automatiquement dans le chat ça c'est fort quand même ça c'est fort franchement ça c'est fort et et donc voilà c'est assez malaisant le bot qui parle à ta place ouais faut que je regarde comment le faut que je regarde comment il comment faire pour qu'il ait un nom différent mais mais voilà c'était simple à faire donc j'en ai tu as vu mon bordel ton bureau est super bien rangé en comparaison non mais à la blague non mais en fait c'est juste parce que je en fait tout le tout le merdier tout le merdier est là en fait il est en dessous là j'ai du merdier partout derrière alors les étages enfin moi je trouve que c'est du bordel et au sol au sol c'est immonde enfin c'est immonde c'est propre mais ce style à quoi que bottes ouais mais enfin faut que faut que je fasse un truc en particulier pour que ça marche non le quoi que c'est quoi que comme c'est rc quoi quoi que botte et c'est écrit quoi que comme le quoi qu'en anglais quoi donc q a ck psycho quoi non 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 pas les pokémons ici j'avoue c'est dégueulasse c'est bien simple on dirait mon bureau ah mais c'est donc pour ça en fait toi que tu as le rtx le rtx fou fou derrière toi en fait en fait le faux fond vert chez toi en fait c'est pour c'est pour pas voir le merdier quoi donc non non honnêtement enfin voilà je trouve que c'est le merdier dans mon bureau j'ai des papiers partout j'ai des papiers pas trier j'ai des j'ai des gâteaux pas de pub pas de pub non 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 ce stream n'est pas sponso donc c'est vraiment c'est vraiment la merdasse je veux je veux faire un coup de propre quoi donc voilà et je vais sûrement décalé l'étagère qui est derrière je vais sûrement la poussée contre le mur comme ça vous verrez plus la casse à chat et le ballon dont je me sers plus ah bah derrière moi j'ai un vieux papier tout crade à moitié déglingué ah un jour je serai le meilleur dresseur non je ne l'ai pas dans la tête c'est pas dans la tête c'est faux c'est faux sur des cahiers de formation syndicale et des cartouches gba bon effectivement moi je peux encore rouler un peu quand même regardez hop hop vous avez vu ça hop là hop là hop là je peux bouger un peu pourquoi on mange pas sur son bureau bibi la diva explique moi pourquoi on mange pas sur son bureau moi je peux plus rouler c'est bien donc voilà moi ça me gêne ça me gêne le merdier là qui est moche derrière je mets des miettes on va trouver touche du clavier mais regarde regarde ça regarde moi j'ai un clavier j'ai un clavier et en fait oh c'est une membrane silicone vois tu merde j'ai appuyé alors et donc et donc j'ai un super clavier avec une membrane silicone que je peux passer que je peux passer à l'eau donc je nettoie et même sur le principe moi mon clavier va au lave-vaisselle tous les mois putain t'as un clavier qui peut passer au lave-vaisselle toi putain putain le mec et donc voilà je trouve que c'est le bordel dans mon bureau j'ai décidé d'organiser ça donc l'étagère va se faire le les comment ça s'appelle le calax le calax ikia le calax ikia va va bouger donc ça va être un peu plus centré ça va être sympa je je me tâte je me tâte pour des led disais moi alors c'est pareil je vais fermer j'ai acheté en fait des j'ai acheté des boîtes oui il ya les box et box comme ça en fait j'en ai racheté donc en fait tout sera fermé ça sera mieux et je me tâte pour des led histoire de faire vrai gamer j'hésite encore je ne sais pas si si je veux le faire mais mais toujours est il que voilà ça va y'a pas que y'a pas que l'habillage du stream qui va changer il y a aussi l'arrière du stream et ça c'est très important et ça se trouve je vais mettre un vieux dravet et je vais me faire un fond vert à deux balles je ne sais pas mais mais voilà donc ce week-end tout mais pas des nano leaf tu vas tu ningué la 106 alors déjà j'ai une 206 ok et effectivement et effectivement j'ai j'ai pour but de pas la tuner mais de refaire des réparations dessus moi même et donc voilà j'ai acheté j'ai acheté un cric il y avait un cric des crics en solde sur amazon j'ai acheté des j'ai acheté un cric pour soulever ma voiture je ne sais pas ce que c'est les nano leaf en fait niveau éclairage très bon par contre faut bronzer un peu et quel enfoiré voilà niveau lumière faudrait faire ta balance des blancs alors écoute vu comment tu as écrit ta balance des blancs rien à dire salut bon alors monkey alors monkey island parle de voiture je comprends pas tout ah non pour l'instant on est en josh chatting j'avais mis monkey island et en fait finalement j'avais des trucs à expliquer donc j'explique mes trucs j'explique ce qui bouge un peu sur le stream j'explique qu'est ce que je vais faire de mon week-end c'est à dire ranger mes meubles tu connais forcément un t'as vu sur 90% des streams à d'accord streamer est une resta non je vais te montrer je te montre tono chi deux secondes alors de la même manière que j'aime me faire chier avec du javascript du html et du css pour faire mon putain d'habillage j'ai ceci j'ai ceci parce que vous voyez voilà qui sont des petits bandeaux de l'aide que j'ai récupéré d'un d'un truc que j'avais j'avais kickstarté j'avais kickstarté alors je sais pas si vous connaissez le la techno des des télévisions philips le ambilight faisons nous chier avec du javascript je sais pas si vous avez déjà vu le ambilight en fait et le ambilight c'est des leds qui sont derrière la télé et qui reproduisent les couleurs en fait qui sont actuellement affichés sur le sur l'écran donc ambilight c'est techno philips donc il ya que sur leur il ya que sur leur télé je crois qu'il ya ça et oui j'ai vu de mes yeux c'est pas ouf et bah j'avais ce truc là en fait moi mais c'est c'était des mecs c'est un petit boîtier que branché à un ordi en fait ça marcherait maintenant en fait je suis en train de me dire c'est pas grave là t'es quoi la télé la télé vision c'est là où il passe à n'a pas des clowns en stand alone et ben en fait voilà c'était ça et donc moi c'était un truc des mecs qui avaient fait un kickstarter là dessus et j'avais ça donc tu branché ça au pc il y avait un logiciel en fait pas qui reproduisait avec les leds le salut le malon promis on joue bientôt aux jeux promis j'explique juste des trucs j'explique juste des trucs à nous n'a pas nous cas et voilà et en fait bah ils n'ont pas suivi le produit et il marchait plus en fait sous le linux que j'avais donc j'ai tout démonté et j'ai récupéré les bandeaux de leds quoi et c'est des bandeaux de leds programmables donc je me dis avec un petit raspberry ou une connerie pourquoi pas faire un canard qui salue avec son aile à bibi est ce que c'était ça ton idée est ce que c'était un canard qui fait un salut non mais le canard qui salue avec son aile moi je suis pas con je vais le mettre en salut melzékiel comment ça va et non non mais le le canard qui salue avec son aile je vais le mettre en tier 2 je suis pas au faire casquer les gens quoi stream cyberpunk avec des noms violet et bleu c'est ça nananana non plus je suis même pas sûr que je le fasse dernier jour de travail aujourd'hui je réalise pas c'est cool franchement je suis trop content pour toi et donc ouais melzékiel je disais alors a priori c'est bibi qui va s'en charger mais mais je disais ouais j'ai débloqué ma deuxième mon deuxième slot d'emote comme on m'a offert mon abonnement j'ai pas mon first et donc oui j'ai fait qu'un sub sur 15 sub j'ai fait qu'un sub ce mois ci donc j'ai débloqué ma deuxième mon deuxième slot d'emote donc a priori bibi a l'air décidé à faire une emote mais mais écoute melzékiel si tu as des idées si tu ne sais pas quoi faire de faudra un canard vénère quand tu fais de la marde je fais jamais de merde merci melzékiel et qui c'est un canard qui salue militairement non c'est pas vraiment mon genre le petit coin coin avec les ailes donc je suis contente mais qu'un sub ce mois ci pourquoi pas un canard vc alors toi tu t'en vas quand tu dis biard décidé 2 on dirait que tu parles toi quasi ah bah oui c'est non non bibi la diva a l'air décidé c'est vrai c'est vrai ça va penser à ça donc donc voilà un petit petit rangement ce week-end en fait non en fait ce stream marche tellement mieux quand je fais du judge chatting à parler de mes bandeaux de l'aide pourri que quand je joue et que j'arrive pas quand je joue et que j'arrive pas à résoudre les énigmes d'un jeu rigolo il n'y a qu'une bibi ici effectivement il n'y a qu'une bibi donc voilà donc va y avoir du changement aussi en fond je vais essayer de faire un habillage un peu plus sympa et d'être aussi mieux dans mon bureau parce que c'est bon c'est quand même là que je passe la majeure partie de mon temps parce que bah je travaille de chez moi je travaille ici et donc j'y suis toute la journée et là le bordel partout franchement j'en peux plus donc voilà si l'arrière du stream peut être un peu plus sympa on veut te voir ranger ta chambre faire tes devoirs aller te coucher pour l'école mais je vais plus à l'école depuis longtemps je sais pas si vous saviez aussi mais j'ai un bureau assis debout en fait et j'aimerais bien voir ce que ça donne en stream donc faudrait que je tente ça aussi mais donc ça sera que quand j'aurai récupéré ma carte graphique ça c'est sûr mais donc le fait de plus avoir de bordel sur bureau ça me permettra aussi de me remettre en position debout ce que chose que je n'ai pas fait depuis très très longtemps ben voilà donc un petit peu ce qui va se passer donc il est possible que lundi si je peux si je peux streamer dans les qualités correctes lundi l'arrière sera sera un peu modifié ça va être chouette sinon tu mets un fond vert sera plus pratique pour pas ranger bah ouais non mais j'ai pas envie de me faire le stream debout ça fait envie ultra stimulant je pense alors ouais il y a des trucs genre chanter par exemple enfin quand t'es assis je sais que j'ai fait un stream twitching avec avec avoir pas le qu'elle est super sympa on s'est beaucoup marré mais c'est compliqué à faire quand t'es assis en fait chanter quand t'es assis c'est pas mais alors quand j'étais quand j'étais sportif et que physiquement ça allait mieux je passais le plus clair de mon temps en mode enfin et je bossais je passais le plus clair de mon temps en fait debout pendant la journée quoi il ya vraiment après enfin juste avant manger et après après le goûter ou où je me remettais je me remettais assis mais mais je bossais quasiment toute la journée debout et le fait est que j'ai une forme condition physique qui a décliné beaucoup et que c'est plus compliqué pour moi et que je fais pas assez régulièrement donc voilà mais ouais ouais non j'avais investi il ya trois ans quoi dans le bureau dans le bureau assis debout tout électrique et tout parce que je suis une grosse feignasse mais et j'ai les câbles en fait là les câbles suivent quoi si si je le mets alors là je pourrais pas le mettre debout parce que j'ai rajouté un câble pour pour demain pour mon bordel mais là tous les câbles suivent donc théoriquement je pourrais le mettre debout là si je voulais mais ouais non c'est vraiment chouette franchement le bureau assis debout je le conseille c'est vraiment chouette voilà donc des petits changements des petits changements prévoir donc ce week-end c'est très probable que je ne stream pas parce que à ranger tout ce merdier à déplacer le truc derrière et tout je vais en avoir pour des plombes donc voilà c'est tout c'est tout c'est pas mal ça fait ça fait 25 minutes que je vous raconte mes histoires de bureaux pas rangés est ce que vous vous êtes tous morts il n'y a plus personne qui parle d'un coup est ce que vous voulez voir du jeu vidéo est ce que du jeu vidéo ça vous intéresse ou pas ou ou est ce que vous voulez juste me voir parler est ce que est ce que je fais un stream rangement de bureaux est ce que est ce que ce week-end je fais un stream rangement de bureaux c'est mieux que 25 minutes par lieu alors que déjà c'est faux je mets 45 minutes par lieu déjà pas j'écoute du quoi du jeu vidéo à du jeu vidéo est ce que moi bof du jeu vidéo sur twitch c'est un peu 2017 mais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai grand temps pour mieux voir alors c'est tricky en l'autre à jouer tricky towers 100 mois quoi bon allez on va lancer le jeu le jeu est lancé le jeu c'est parce que je suis quelqu'un de très 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 ordonnée mais qui dit que c'est le bordel dans son bureau deux ans après je suis ordonnée voilà faisais pas chier les gens à l'oreille qui me gratte monte le jeu toi que je vais monter à montre le jeu à à merde allez le jeu vidéo alors otonoshi toi qui est expert à nantes ou à non tu utilises stream labs obs je crois ouais en fait je voulais savoir si on peut pas les transitions j'ai une transition en fondu au noir hop et en fait je voulais savoir si on pouvait gérer les transitions que entre deux scènes ou pas en fait on peut mettre une transition sur une scène transition particulière sur une scène en fait je voudrais que ça soit valable que quand on transitionne entre deux scènes et ça je n'ai pas trouvé faudrait que je regarde des tutos bon bref on s'embranle c'est le jeu oui alors quand on est prêt à s'emmerder avec du javascript c'est vrai c'est vrai alors faut que je change la catégorie par contre hop je retourne sur du monkey land the curse the curse of monkey island paf le jeu mais mais du coup ouais parce qu'en fait j'ai une transition full screen et j'aimerais bien un truc plus pas le fondu au noir en fait entre entre ma scène jeu et ma jeu ma scène jeu full screen et par contre par exemple quand on bascule de talking vers jeu là ça se fait un fondu au noir qui est entre les deux mais faut que faut que je gratasse mais je sais que voilà tu veux tu touches un petit peu à obs donc c'était pour savoir si au cas où tu aurais su mais mais donc je ne sais pas je vais chercher bon ou un fondu avec des canards non 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 faut pas que je tiens à exprimer mon dégoût pour le chara design de ce monkey island 3 ah bon ah bon vraiment je suis de gêne est-ce que vous avez le son vous avez le son ou pas une envolée de canard ouais non mais je suis pas bonjour bonjour je ne sais pas faire d'animation on attend on attend de jouer un rail nous c'est qui nous melzékiel avec qui tu vas jouer heureusement il n'a pas encore vu le 4 c'est clair que le 4 putain j'ai vu les images il a pris cher la 3d ça vieillit mal en la 3d ça vieillit très très mal voilà je sais plus ce qu'il fallait que je fasse qu'est ce que j'ai récupéré j'ai récupéré la carte ça oui maintenant que tu nous invites à jouer à un rail je parle de moi mon âme et ma conscience tu déplaces au clavier on a bien rien et bien écoute melzékiel alors j'allais dire quand tu veux mais non parce que là avec mes merdes de pc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir mais écoute non non on se prévoit un un rail il y a aucun problème quoi tu l'as le jeu toi ou faut que faut qu'on fasse du steam remote avant ton seuil je connaissais que monkey island 1 et 2 je pensais qu'il s'est arrêté là tu as bah en plus parfait quoi ah non non bah j'adore un rail donc franchement ouais non on va s'en faire cette cale est pleine de bagages cassés ok non parle non non qu'est ce que je pourrais prendre balance une serviette dedans balance de l'huile dedans à quoi me servirait ici une serviette humide la graisse de poulet ne servirait à rien avec ça je sais plus je sais plus qu'est ce qu'il fallait que je fais on peut pas aller chercher le tas de merde là pourquoi il y a la planche là bon bref la graisse de poulet il est en train dehors il est en train de jouir parce qu'il a vu graisse de poulet quoi le mec chelou genre j'ai vexé il pense que tu veux pas jouer avec lui t'abuse t'abuse on aurait préféré de la graisse de canard mais ça va pas non mais il est fou mais il est fou lui il est fou de dire ça il y avait pas un truc sur la ah mais si ah fallait que je vire les bolosses petit magret mais putain vous êtes dissidents ce soir là qu'est ce qu'il se passe mais vous avez tous pris de la codine ou quoi salut certificator comment vas-tu euh alors là il y avait la représentation drame ok Il faudra me croire sur parole Je n'ai pas besoin d'accessoires Ok Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Prends le chapeau et je vais jouer ? Non j'en sais rien Je ne veux pas déranger les pouvoirs magiques du chapeau Ah non Twinsen tu veux pas remettre ça avec le Covid Alors on veut faire un Unreal sans moi ? Bah oui par contre Ah par contre oui ça non non Le Unreal oui c'est sans toi Parce que t'es juste infernal Inspecteur Magret Oh bravo Il est très sérieux là-dessus Oui c'est vrai J'ai pris de la 4G J'ai pris Les 4G de codéine c'est O2Switch qui me l'a recommandé Mais qui les cons ? Mais qui les cons celui-là ? Oh la la C'est pour ça qu'on l'aime bien en plus Merde quoi Et c'est Bill Gates qui t'a dit Bill Gates qui t'a dit de prendre la codéine La codéine 4G Tout ça parce que je rentre légèrement dans les gens Non Oh non non pas du tout Pas du tout Pourtant entre le début et maintenant La pièce a un peu changé Attends Non Tout ça Pas les Pas les Sploï Ah j'enlève la perruque Non je préfère le look nature Y'aurait-il un rôle dans cette pièce pour Un pirate qui n'a peur de rien Allo ? Non Bien voir Tête d'âme C'est pour sortir on s'en fout Ah mais les boulets de canon Y'a le coffre il est ouvert Je ne veux pas m'encombrer de ces boulets On dirait qu'il va jongler avec ces boulets de canon Oh oh On dirait qu'il va utiliser les boulets de canon Et maintenant le clou shakespearien du spectacle La célèbre scène du canon jongleur de Romeo et Juliet Wow Wow Bouler avec un T Ouais parce que bouler avec un R J'ai pas trop compris Ouais Un petit singe débile Allez on va prendre la pelle Et puis X marque ce spot Allo ? Je prends la pelle Oh là là Oh là là Ce sera peut-être plus difficile que je ne l'avais imaginé Part 3 Lol on va rigoler Ah là on va rigoler La mer Quoi ? C'est un navire de pirate Il faut le distenser Courage les gars Vous êtes avec moi ? Eh Regardez Une baleine Qu'est-ce que ça ? Putain mais ils sont pires que le premier épicage L'équipage qu'on avait quoi Déploie le hunier Rôle de baleine Non mon gars C'est un abordage Équipage Tirez-moi de là C'est un cétacé qui appartient à la famille des mysticiens Je pense que tu as raison Tiens tiens Rottingham c'est donc toi Que veux-tu à part une belle perruque ? Je suis venu m'emparer de ta carte de l'île du sang Ainsi je trouverai le diamant dont tu as parlé J'aurai un splendide presse-papier pour mon bureau Oh regarde Il y a une brèche Tu n'auras jamais cette carte Tête d'oeuf J'en ai besoin pour sauver Hélène Alors je te la prendrai par la force Cette baleine doit faire au moins 35 mètres de long Comme ma baleine Hein ? Quoi ? Dans un combat la vivacité d'esprit vaut plus que le tranchant de la lame Ça va toi Tout le monde sait ça c'est le béaba Finissons-en tout de suite Je n'ai encore jamais perdu un combat Ah oui ? Eh bien Tu ferrailles comme un manche Non 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 Ce n'est pas du tout ça Quoi ? En mer Les règles sont différentes En mer Les insultes et les menaces doivent RIMER Quoi ? Quand je dis Aucun adversaire ne m'a jamais résisté Tu réponds Un jour j'ai cru trouver de l'or Mais ce n'était que du fer doré Non Tu dis Ta mauvaise haleine a suffit à tous les étouffer On essaie à nouveau D'accord ? Tu as autant de charme qu'un singe en robe de nuit Euh Alors ça vient ? Je Je C'est ce que je pensais Tu n'es pas un vrai prêteur Donne-moi cette carte Voilà Prends-la C'est ça ta carte ? Quand j'en aurais fini de piller dans les parages Cap sur l'île du sang A la prochaine fois Mon cher Tripcoud Je dois récupérer cette carte Sinon on ne trouvera jamais l'île Merci les gars Vous m'avez été d'un grand secours Et mon cher Mac Mouton ? On se demandait comment dire A quel genre de capitaine on avait affaire Que veux-tu dire Agis ? Eh bien C'est vrai que les capitaines sont des hommes d'action Ils veulent avoir le contrôle de tout ce qui se passe sur leur navet Essayez d'être passé D'avoir bien discuté D'avoir raconté plein de conneries Je vois J'ai rien compris Dans quelle catégorie es-tu ? Ok Putain Alors Qu'est-ce que vous dites Comme ta mauvaise Foie 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 Foile Hein ? Ça pue l'énigme à venir Quel incapable Tu parles de moi ? Les gens n'ont pas la ref Mais si Coucou Bisous Je m'envole Mais évidemment si C'est C'est l'autre débile Ah tu pars pas ? Envole toi Comme dirait JJGG Ouais Toi t'as les références de vieux toi par contre Je voulais juste des bisous Mais non Pas resté non plus Du moins sur le chat Je suis Appelé sur Rocket League Ohlala cactus Tu nous abandonnes quoi En gros C'est mode facile ou normal Pour le combat naval Il part pas il a dit Tu viens un peu Au revoir Ohlala Alors c'est mode Ah d'accord Là j'ai choisi en fait C'est mode facile ou mode naval J'aime le combat Comme tout capitaine qui se respecte Je pense que vous laisserez prendre Les choses en main Et bah étant donné Que On a choisi le mode hardcore Et bah on va aller hardcore jusqu'au bout J'aime le combat Comme tout capitaine qui se respecte Combat naval risque maximal Alors Y'a le chum Y'a le chum Y'a l'autre débile qui est au dessus Si j'aime pas le contenu Je peux quand même suivre Putain mais Alors attends Attends Hop Commencez Désolé hein Je vous inquiétez pas Je reviens Hop là Hop là Bisous au Tonoshi A dans 600 secondes Ça me fait plaisir Franchement ça me fait Ça me fait zizir Tu me dis je le fais la prochaine fois Ah la la On a perdu On vient de perdre le meilleur Vieux homme C'est McMoetton qui étudie la carte On peut pas prendre McMoetton Ok Il va tellement faire la gueule Quand il va revenir Oh le fasciste Ah bah non Je veux être le pirate qui fait où ? Bah écoute Qu'est-ce qui t'empêche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah d'accord Oh y'a du vent et tout On va se faire chier Quoi ? Il m'a tiré dessus ce connard Oh le connard Yes Oh putain faut jouer à ça Pour apprendre des phrases Ok Tu peux virer Certificator C'est quoi ce délire autour de la Codéine ce soir ? Non c'est Bibi qu'on a pris Il va dire des bêtises à cause de la Codéine Le canard Mais du coup c'est pas ultra sens de taquiner là-dessus Et comme je prends un règlement C'est un ramigag et c'est de la partie de la situation J'ai besoin de rire c'est ok pour moi Eh non mais tu nous fais rire quand t'es sous Codéine Tu racontes tellement de conneries quand t'es sous Codéine Ok je vais prendre une feuille Un crayon Parce que je sais ce qui m'attend en fait là On va encore apprendre par cœur Hop là Alors Alors trésor Trésor ou vie Le trésor ou la vie T'es nul ça Alors aucun Adversaire Résisté Aucun adversaire ne m'a jamais résisté Tu es la colle moins le caoutchouc Nul Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé Tu es la colle moins le caoutchouc T'es nul ? T'es nul ? J'ai pris qu'une demi dose les loulous ne vous enflammez pas Avec Par le nez ou pas par contre On peut plus acheter des Jean-Michel à vous C'est parce que t'as pas assez de points je pense Parce que il est Il est dispo quoi Ah exact Number 80 au fait t'avais un Jean-Michel à vous Merde Bah écoute Tu me Tu me dis quand t'as un Bah voilà Lait Bah voilà Je suis Number 80 parce qu'il avait Il avait un Jean-Michel à vous C'est pas ça C'est pas ça Dans toutes les Caraïbes Mes exploits sont célébrés Exploits Célébrés La vie débute que la graine a un Vraiment C'est bon je renonce Tu pourrais répéter En même temps ça ça Toujours la solution Ah non mais t'as le droit qu'il y a un choix Non mais Jean-Michel à vous c'est une fois Après je fais ce que je veux Après je fais ce que je veux La vie débute Dès que la graine a germé Donne moi ton trésor Si j'en avais un Je te le donnerais volontiers Le problème c'est que je manque D'entraînement au sabre Au moins je leur ai montré Que je savais me battre sur mer Ok Du coup on a vu L'autre taré au dessus L'autre taré au dessus Qu'on peut faire avec les canons Je ne dois pas gâcher mes munitions Ce canon n'a pas l'air bien vaillant Par contre je vais lui reparler Pour dire qu'on repasse en mode simple Parce que j'ai pas envie de me faire chier Ouais voilà Quoi ? Non Oh Oh Yes merci Bon j'allais pas me faire chier A chaque fois A refaire les combats Navo Tu prétends que t'es un pirate Faudra le prouver mon gars Alors Je suis Guybrush Ripwood Pirate au long cours Ne me fais pas rire Alors Aucun adversaire ne m'a jamais résisté Tu es la colle Mais non Mais réponds bien putain Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé Ah ouais Oh mais il est mauvais lui Dans toutes les caraïbes Mes exploits sont célébrés Ah ouais Putain mais il est tout pourri lui Tu as gagné Donne moi ton trésor Gibier de potence vérolée Le trésor est à toi La cale est pleine de butin Super mais moi Moi je voulais juste Oh non Putain Poil au dos Je suis Guybrush Ripwood Pirate au long cours Ne me fais pas rire Alors Aucun adversaire ne m'a jamais résisté Tu es la colle Moi le chaos Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Tremble moustique Je suis la terreur des océans Oh ouais Il s'en touche nul Tu es lait C'est une insulte d'amateur Regarde mon ami Alors j'étais au téléphone avec Hostinger Il manque quand même mon esquin Avec mon codon Du coup je doute J'ai pris les placards Oh putain mais qu'il est bête Mais qu'il est bête On aura droit à un bonus Si on fait des heures sup Que le ciel me protège Tu ressembles à un revenant On ressemble Un revenant Les formulaires administratifs C'est plus que barbant Donne-moi ton trésor C'est bon c'est bon Mais je peux garder mon exemplaire De la thérapie par les sangsues Bien sûr Je ne pratique que la médecine occulte Redonce au combat Si tu tiens à ta peau Je suis Guybrush Ripwood Pirate au long cours Ne me fais pas rire On regarde mon ami Oh ouais Que le ciel me protège Tu ressembles à un revenant Oh ouais Ça va alors seulement de rue De mer pardon Le jour où je passe à la morphine On va s'éclater Je vais être là Tremble moustique Je suis la terreur des océans On t'a déjà dit Que t'avais la même tête Que rente en plan Ah Aucun adversaire Ne m'a jamais résisté Terreur des océans Terreur des océans Des têtes De rente en plan Quoi ? Les lipides ne sont pas tous saturés C'est quoi ? Je ferai la fête Le jour où tu seras exterminé Fête Jour Exterminé Exterminé Je ne pêche qu'à partir du 22 juillet Très bien Parfait Je prendrai des billets Donne-moi ton trésor Si j'en avais un Je te le donnerais volontiers Oh Allez Par toi ça vaut mieux pour ta santé Je suis Guybrush Shrippwood Pirate au long cours Ne me fais pas rire Alors Je ferai la fête Le jour où tu seras exterminé Tu devrais peut-être te mettre au décaféiné Dans toutes les caraïbes Mes exploits sont célébrés Mettre au décaféiné Inné Tu devrais peut-être te mettre au décaféiné Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? Parce qu'ils sont dans les temps Tonoshi qui met une jolie émo Taisez vous Ta mauvaise haleine a suffit à tous les étouffer Ouvre ta cale que je puisse prendre ton trésor Oui l'himo de Finky c'est taisez vous Ça me paraît logique Tant pis alors Faudra le trouver mon gars Faudra le trouver mon gars Oula Le trésor ou la vie Tu seras mort avant de t'en repentir Alors qu'est-ce qu'on va commencer ? Aucun adversaire ne va jamais résister Tu es la colle Moi le caoutchouc C'est nul Jette toi dans le canal Finkiel Je pense qu'il te disait taisez vous Sur la blague Sur la blague en fait Ok Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé Oh ouais C'est vrai il ne trouve pas de parade en fait J'ai l'impression que c'est ça Que le ciel me protège Tu ressembles à un revenant Je tremble de partout C'est pareil Là il ne trouve pas de Il ne trouve pas de van Donne moi ton trésor Gibier de potence vérolée Mais non c'est pas ça en fait Oh le connard Putain il se fera me casser la gueule Putain mais Hors de mon navire face de méduse Donne moi ton trésor et tu auras la vie sauve Alors Aucun adversaire ne m'a jamais résisté Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer Ok donc Tu restes muet devant mon sens de la répartie Mauvaise haleine Ok Sens de la répartie Le faucon et l'aigle ne sont pas cousins avec le colibri C'est parfaitement logique Tu préfères être enterré ou incinéré Enterré ou incinéré Au départ il va me relier en fait à la fin je crois Ces duels d'insultes devraient être homologués Donne moi ton trésor face de Merlan C'est bon c'est bon Mais je peux emporter la salade verte Qu'est ce que je ferai d'un cajot de salade Et toi le cajot de salade Si tu veux te battre Tu seras servi Je suis Guybrush Ripwood Pirate au long cours Ne me fais pas rire Oh la la mais Putain vous êtes vraiment dissidant ce soir Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé Je ressemble tant que ça ta petite amie Quand il t'a vu naître ton père a dû se sauver en hurlant Je ressemble A la petite Amie Naître Père Hurlant Je n'aime que les tomates primeurs de Perpignan Ah c'est là qu'on voit que c'est très bien Dans toutes les caraïbes mes exploits sont célébrés Dans toutes les caraïbes mes exploits sont célébrés Merde j'ai pas Je me demande si les loyers de bateaux sont dégrévés Une partie du jeu un peu longue à faire Ouais bah c'est là Si j'en avais un je te le donnerais volontiers C'est comme dans le 1 quoi Oh la la mais les blagues quoi Faux farm-aid Exactement On est en train de farm-aid à mort là Merde Non Voilà Renonce au combat si tu tiens avec ta peau Je suis venu piller ton trésor Tu seras mort avant de t'en repentir Alors Tremble moustique Je l'ai pas le tremble moustique Euh Explosions On sait les Ah merde Y'a la molette qui marche pas Alors enterré ou incinéré Là je l'ai pas Tu préfères être enterré ou incinéré ? Si tu restes dans le coin je préfère être fumigé Je vais t'embrocher comme un dindono rôti Fumigé Dindono rôti Oh la la mais c'est une besoin de gérer les phases de combat Ah c'est concours de blagues ce soir A priori ouais Coucou Sev A priori ouais ouais c'est des blagues 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 C'est un concours de la dire de blagues effectivement De rime pourrite Putain Vous êtes en train de tout mélanger là Alors Ah mais j'ai pas écouté Si c'est le dindono rôti Le revenant je l'ai pas le revenant Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer Ouais non mais c'est ça occupez vous C'est ça C'est ça blaguez entre vous pendant que moi je farme C'est quoi crois-tu que je t'ai attaqué ? Pendant que moi je farme les insultes Allez-y C'est toqué comme ça Ouais 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 Je suis venu piller ton trésor Bonne chance fiston Ouais ouais J'appuie sur Escape ou pas là ? Euh... Désexploits... Nul ! Nul ! Les exploits célébrés, ils sont ouf ! Dans toutes les Caraïbes, mes exploits sont célébrés ! J'achète jamais en supermarché ! Ok ! Ok ! Je vais t'embrocher comme un dinde d'honneur rôti ! Jamais en supermarché ! Il y a des fois des trucs, on se demande où ça va ! Tu devrais peut-être te mettre au décaféiné ! Tu restes muet devant mon sens de la répartie ! Je l'ai... Non, sens de la répartie, je ne l'ai pas ! On t'a déjà dit que tu avais la même tête que Rantanplan ? Je suis un peu déçu ! Je ne peux pas jouer, je n'ai clairement pas votre niveau ! Non mais essaye quand même ! Je suis sûr que tu peux le faire ! Honnêtement, je te connais assez pour savoir que tu peux le faire ! Qu'est-ce qui est jaune ? Tourne très vite, qui devient rouge ! Un canard dans un mixeur ! Tu n'aimes pas les blagues sur les canards ! Et c'est de mauvais goût, je trouve ! A chaque fois ! Poil au dos ! Je suis Guybrush Ripwood, pirate au long cours ! Ne me fais pas rire ! On regarde mon ami ! Ça a déjà été dit et redit ! Dit... Et... Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement ! Mort... Un... Soulagement... Putain ! Il y en a combien encore ? J'achète jamais en hypermarché ! Tu préfères être enterré ou incinéré ! Je préfère être... Hop ! Si tu restes dans le coin, je préfère être fumigé ! Bim ! Il ne l'a pas vu venir ! Euh... Resemble à un revenant ! Que le ciel me protège, tu ressembles à un revenant ! Tu es la colle ? Merde ! Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé ! Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal fermée ! Hop ! Bouche d'égout ! Ah ! Je t'ai battu ! Je te laisserai la vie sauve si tu me donnes ton trésor ! Je n'ai aucun trésor ! Pourquoi crois-tu que je t'ai attaqué ? Alors... Who alive ? Who alive ? Oh ! Oh le combat d'infirme ! Oh le combat d'infirme quoi ! Mais non mais comment il fait pour viser là lui ? Putain mais merde ! Putain... Il va plus vite que moi en plus t'enfoiré là ! Allez ! Merde ! Merde ! Putain mais je contrôle pas le truc là ! Ah ! Je sais pas comment mais... Alors... Qu'est-ce que j'ai pas eu ? Tu ressembles à un revenant ! Ah putain la roulette là ! Que le ciel me protège ! Tu ressembles à un revenant ! Ah ouais ! Il est mauvaise à lui ! Sens de la répartie ! Il est où ? Tu restes muet devant mon sens de la répartie ! Ah c'est pas possible ! Tu traces la bouche à l'aïoli ! Bouche à l'aïoli ! Aucun adversaire ne m'a jamais résisté ! Hop ! Ta mauvaise haleine a suffit à tous les étouffer ! Hop ! Ça c'est ok ! Alors... Tremble moustique ! Ah bah oui ! Terreur des océans ! Tremble moustique ! Ah mais ouais en fait ! D'accord ! Ok d'accord ! Il y en a un que j'avais mis ici mais euh... Boustique ! C'était le début ça en fait ! D'accord ! Mais arrête ! On a pas de te dire qu'on aime pas le contenu ! Bon effectivement faudra peut-être que je mette toutes les 30 minutes ! Ça fait peut-être beaucoup tous les quarts d'heure ! C'est pas le plus fun du 3 ! Ouais bah ouais mais bon ! Ok le dindono rôti il est où ? On peut virer au tono-chi ! Mais non on l'a déjà viré ! Quoi ? Tiens je plaisantais ! La cale est pleine de butins ! Ouais super ! Super ! On va aller voir ! On va aller voir ! Vous revisez moi tous butins ! On dit lutins ! Non ! Non 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 pas Rottingham ! Je veux pas encore ! Si tu veux te battre ! Ah merde ! Tu seras servi ! Pour lui ! Je suis Guybrush Shrippwood ! Pirate au long cours ! Ne me fais pas rire ! Alors je prouve ! Je suis en train de tout noter ! Vous voyez ! Hop ! Je suis en train de faire une liste ! Des trucs ! Et des réponses ! Que le ciel me protège ! Tu ressembles à un revenant ! Je tremble de partout ! Oh mais merde ! Nul ! Quand il t'a vu naître ! Ton père a dû sauver en hurlant ! Au moins le mien n'est pas un truand ! Ah ok cool ! Tu as appris à manier le sabre dans une boîte de nuit ? Alors sabre... Boîte de nuit... Je ressemble tant que ça ta petite amie... Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé ! Le singe en déshabillé... Justement ! Je ressemble tant que ça ta petite amie... Bon je me lance pour faire oublier son autopromo outrancière... Bah pas du tout ! Pas du tout... Euh... Ça disait même pas de... De sub ! Sub... Balancez vos sub... Bah bon... Balancez vos sub les gens ! Allez-y ! Alors... Je vais t'embrocher comme un dindoneau rôti ! Ah ouais ! Nul ! Nul ! T'as gagné ! La cale est pleine de butins ! Ouais 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 ! Pleine de butins ouais ! Ouais 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 ! On s'en fout ! Mors-toi ! Ça vaut mieux pour ta santé ! Utilise ton butin, tu vas te le faire repiquer ! C'est quoi ce spoil ? Pas de spoil hein Lolo ! Je ne savais pas qu'il fallait que je l'utilise ! Je suis Guybrush Ripwood, pirate au long cours ! Ne me fais pas rire ! Et ouais je m'en fous de me le faire piquer finalement ! Enfin... J'ai l'impression ! T'as rien fait donc euh... Je pensais que je m'en tapais ! Je vais t'embrocher comme un dindoneau rôti ! Je tremble de partout ! Oh ! Mais je tombe sur un débile ! Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement ! Te tuer serait faire oeuvre d'assainissement ! Oeuvre... Tremble moustique ! Je suis la terreur des océans ! Assainissement ! Tremble moustique ! Je suis à terre de ce ensemble là ! Hop, 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 hop là ! Rentre en plan ! On t'a déjà dit que t'avais la même tête que Rentre en plan ! Bon ! Allez le revenant ! Tiens pendant qu'on est dans les ans ! Que le ciel me protège ! Tu ressembles à un revenant ! Pour te conserver en entier ! Je ne vois que le fort molle au piment ! Le fort molle au piment ! Tu restes muet devant mon sens de la répartie ! Le sens de la répartie, je l'ai ! Il est où ? La bouche a l'ail au lit ! Quoi ? Pourquoi il est pas... Hein ? Pourquoi il est pas dedans ? Mes chers truands... Mes chers truands... Ah si ! Tu te rinces la bouche à l'ail au lit, c'est pas possible ! A gagner ! Donne-moi ton trésor ! Il m'en manque que deux là en fait ! Dans toutes celles que... La cale est pleine de butins ! Dans tout ce que j'ai... Dans tout ce que j'ai pu avoir... Il m'en manque que deux... Le râteau... Le dindeau rôti... Et la... La boîte de nuit ! Il y en a tant qu'on n'arrive même pas à y pénétrer ! Non ! Bah voilà, il y a rien à faire avec le butin ! T'en fous ! Ah l'autre il me fait... L'autre il me fait tellement rien ! Chéri Frottingham ! Wouhouhou ! Moi je veux mes deux dernières phrases ! Hop ! Il est ouf ! Vous avez vu ? Je commence à comprendre ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! On a vu ! On a vu ! On a vu ! On a vu ! Alors ! Le dindeau rôti ! Je vais t'embrocher comme un dindeau rôti ! T'es la colle bois caoutchouc ! Ah bah non ! Nul ! Nul ! Nul ! Nul 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 ! Euh la boîte de nuit c'est ouf ! As-tu appris à manier le sabre dans une boîte de nuit ? Ah ouais ? Oh non ! Oh quelle honte ! Quelle honte ! Tu es laid ! C'est une insulte d'amateur ! Dans toutes les Caraïbes, mes exploits sont célébrés ! Euh... Jamais en supermarché... J'achète jamais en hypermarché ! Boum ! T'as gagné ? Donne moi ton trésor ! Tu ne te laves que les années bi-sextiles ! Je n'y tenais pas plus que ça ! La cale est pleine de butins ! Ok ! Bon ! Oh ! Ah oui lui ! Il déconne pas quoi ! Allez pom 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 ! Allez vas-y ! Allez ! Nous avons perdu une bataille ! Quoi ? Quelle humiliation pour un pirate de mon expérience ! C'est pas la partie la plus exultante du jeu ? Oui bah... Bon... C'est... c'est quoi ça ? Mais c'est pas mal que la ferme ! Mais c'est pas mal ? C'est pas mal que la ferme ! J'ai pas mal que la ferme... Quoi ? Bon on s'en fout, aide-moi Luc, aide-moi Quoi ? Mais non, c'est le contraire Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai encore une fois besoin d'aide C'est bon mon gars, combat naval mode facile Et non Allez crève petit connard Putain mais c'est ouf Il me faudrait des adversaires moins redoutables Qui es-tu ? Tu ne trouveras pas de trésor ici Tu n'oserais pas me mentir j'espère Si, mais là je ne mens pas Je suis Guybrush Ripwood Pirate au long... Il y a Bibi qui s'amuse avec les immotes Alors Dindonot rôti Je vais t'embrocher comme un dindonot rôti Tant peu de temps tu ne feras plus qu'une immonde bouillie Alors Immonde Je préfère être enterré ou incidéré Oui Euh... Je préfère être vermifugé Si tu restes dans le coin Je préfère être fumigé J'en ai refaites parce qu'elle a un Pikachu Ah bah bravo hein Euh... La boîte de nuit As-tu appris à manier le sabre dans une boîte de nuit ? Je trente de partout Nul 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 Aucun adversaire ne m'a jamais résisté Ta mauvaise haleine a suffit à tous les étouffer Pour l'humanité ta mort serait un soulagement Euh... Gna 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 les assainissements Hein ? C'est ouf C'est tous les uns Ah T'as gagné ? Donne moi ton trésor T'as passé ton enfance dans un égout Mais mon butin t'appartient déjà Ah oui La cale est pleine de butins Renonce au combat si tu tiens à ta peau Tu ne trouveras pas de trésor ici Je te crois Alors pourquoi te battre ? Pour me faire la main T'es une bonne raison Je suis Guybrush Shreepwood Pirate au long cours N'aimerais pas rire Là tu n'en peux plus Euh... La boîte de nuit On va essayer quand même De trouver c'est quoi la boîte de nuit Ton problème C'est que tu fais encore pipi au lit Ok pipi au lit Tu préfères être enterré Ou incinéré Si tu restes dans le coin Je préfère être fumigé Va falloir réduire la cadence Ouais ok Un quart d'heure Ouais c'est peut-être pas assez C'est peut-être trop C'est peut-être pas assez Ouais Toutes les deux minutes Toutes les deux minutes Mais non je ne tourne pas en rond Je suis en train de... J'ai fait ma liste Ma liste est complète Euh... Et je pense qu'il faut que je récupère tous les butins C'est tout Euh... Ou que je pique les bateaux J'en sais rien Euh... Peut-être quelque chose Je ne sais pas On va voir Euh... Bisous Laissez moi finir Je sais pas Ah oui Aucun adversaire ne m'a jamais résisté Ta mauvaise haleine a suffit à tous les étouffer Je te pourchasserai jour et nuit Je te pourchasserai jour et nuit Ah mais je ne l'ai pas celui-là Ah merde je ne l'ai pas Pour chasse d'eau Jour et nuit Euh... Tant que ça ta petite amie Tu n'as pas d'action sur ton truc qui revient là Ah... T'es battu Je te laisserai la vie sauve si tu me donnes ton trésor C'est bon c'est bon Ok Alors là Qu'est-ce que j'ai maintenant ? C'est vide Ah donc il m'a tout piqué Oui le bot en fait c'est euh... C'est la gestion du euh... C'est la gestion du chat Sur mon stream Qui euh... Qui toutes les 15 minutes Prend une euh... Un truc au hasard Euh... Alors Je suis Guybrush Ripwood Pirate au long cours Ne me fais pas rire Ah oui alors donc du coup Je te poursasse Euh... Je te poursasse Je te poursasse jour et nuit Je te pourchasserai jour et nuit Sois beau joueur Fais pas de chichi Pas de chichi Pour l'humanité ta mort serait un soulagement La 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 Faire oeuvre euh... D'assainissement Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé Ah ouais ? Oh la la je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai eu Il l'a pas vu venir hein Tu préfères être enterré ou incinéré ? Si tu restes dans le coin je préfère être fumigé Quand il t'a vu naître ton père a dû se sauver en hurlant Au moins c'était pas intruant Mon père au moins n'était pas intruant Hop là A gagné Donne moi ton trésor Je n'y tenais pas plus que ça La cale est pleine de butins Tu peux mettre un truc comme à dire que tu as la meilleure modo au monde ? Euh... Bah ouais mais avoir pas les pas là donc euh... Un abordage peut être fatal pour le coeur tu le sais Tu ne trouveras pas de trésor ici On met ça Les bottes ne prennent pas en charge les mensonges Ok Quel salaud Je suis Guybrush Ripwood, pirate au long cours Pire que moi lui hein Pour l'humanité ta mort serait un soulagement Je tremble de partout A ne pas confond avec Greg le millionnaire ou lui il est dur de partout Attention c'est différent hein Trembler de partout et être dur de partout comme Greg C'est pas la même chose Tu préfères être enterré ou incinéré ? Ah ouais ? Je vais t'embrocher comme un dindoneau rôti T'en peux tant tu ne feras plus qu'une immonde bouillie T'as autant d'allure qu'un sage en déshabiller Par contre là ça rime pas du tout hein Je ressemble tant que ça ta petite amie T'as gagné ? Donne moi ton trésor Infect buveur d'eau de cale Mais mon butin t'appartiens La cale est pleine de butins Si tu veux te battre Ah mais non pas encore lui On prendra pas de trésor ici On met ça Mais non c'est bon Ok J'ai changé d'avis J'ai changé d'avis Je te laisse la vie sauve La cale est pleine de butins Vous comprenez pas extérieurs C'est connu Voix blain Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un anneau. Ok. D'accord. L'EVA. Euh... Les voitures dans les parkings maintenant. Putain, il y a... Déconnais pas, il y a... Bon allez, je me couche pour de vrai maintenant. Non mais là, je vais pas te dire au revoir. Parce que ça fait doucement que je te dis au revoir. Tu me dis en fait, non, c'était une blague. Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de te faire des bisous, mais... Mais non, vu que tu vas pas vraiment te coucher. J'en sais rien. Alors, si tu y vas vraiment, bisous. Sinon, c'est cool d'être ici. Certificator qui revient. Ah ! Bisous sur la fesse droite, dit Otonoshi. T'as l'alcool, moi le caoutchouc. Ah, ça c'est pour les vannes. Une fois. Ah bah quand même. Bisous Bibi la Diva. Encore merci, comme d'habitude. Et j'attends mon emote demain. Euh... Putain, y'a Bibi qui a un certificator pendant 5 secondes. Ah, elle est géniale. Je t'aime. Je t'aime. C'est quand on sait pas quoi dire. Mais ouais, donc Bibi, mon emote demain, parfait. Evidemment. Evidemment. Des bisous. Je ne veux pas couper ça. Je ne veux pas couper ça. Quel gros nul. Bisous bisous. Demain, Georges travaille et j'ai les mômes. Et bah justement. J'ai justement fait débosser sur... Fait débosser sur la zizimote. Alors. Heureusement qu'elle est ajustée. Elle concentre la lumière dans le fanal pour guider les navires. Du beau travail. Ok. Il est brisé. Je n'ai rien pour le remplacer. Ok. C'est là qu'irait la lumière du phare s'il y en avait. Avec toutes ces fenêtres cassées, pas étonnant que la lumière s'éteigne. Hum... non. D'accord. Donc j'ai le miroir, le réverbère et la lentille. Ok. Georges, l'homme le plus classe du monde. Autos mes fesses ont réservé des offres. Si on résume la soirée quand même. Ca fait dildi une motte à la codéine sur fond de 10 caquettes. En bannant des gens. Et oui. Coucou. Coucou loulomalon. Voilà. Tu arrives sur mon gros bordel de stream. C'est infernal. C'est infernal. Je n'arrive pas à les tenir. J'arrive pas à les tenir. J'ai essayé. J'ai essayé de les mater. J'ai essayé de les banner. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Mais non, non. Ils sont intenables. Ils sont intenables. C'est une cour de récré. C'est pas une chatte. C'est une cour de récré. Merci Otto. Enfin un homme de goût sur ce stream. De quelqu'un qui n'en a pas. Quoi ? Et dire qu'avant il n'y avait que toi et moi sur le stream. Effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Tu as été ma première fan. Et je te remercie. Parce qu'il y a des fois où je me serais sacrément fait chier si tu n'avais pas été là. Et merci pour ça en fait. Parce que du coup maintenant voilà il y a un petit peu de monde. C'est cool. Les gens discutent. Moi je suis content. Si ça continue comme ça, je suis ravi. Shankar. À la blague. Si, si, si. Tu as été fan. Excuse-moi. Arrête un peu quoi. C'est parce qu'il y a Georges là. Tu n'as pas avoué mais... Tu as crié bon nom quoi. Ravi au lit. Oh. Oh ça y est. Ça y est attention. Lolo Simé. Et bisous bibi. Et bonne nuit. Elle avait pitié. Ben ouais peut-être qu'elle avait pitié. Mais. Mais, mais, mais. Il est par tour. Par tour. Non. C'est pas ça. Je sens qu'il va y avoir un millier de trucs à faire sur l'île là. Bisous Melzékel. Mais non mais je pensais que. Je pense que Melzékel te disait bonne nuit à toi Bibi en fait. Je pense que Melzékel est encore là. Et il reste encore. Je pense. Peut-être qu'elle me contredira mais. Mais à priori c'est à toi qu'elle disait belle nuit. Voilà. Voilà j'avais raison. Quand je vois ces bestioles s'illuminer ça me fait chaud au coeur. Non c'est pas. Hein ? Quoi ? Quoi ? Bon. Non. Allez bisous certificator hein. Ouais je lui ai dit au revoir en fait j'avais compris. Oh la la. Je ne peux rien. Ah non. Trop de messages aujourd'hui. Faut que j'arrive à me concentrer sur le jeu et sur les messages. C'est compliqué. Je suis entré sur la gauche. Peut-être que ça passera mieux. Alors tu peux essayer hein. Tu peux essayer. Mais je pense que certificator qui est dans le chat. À un moment on va venir pour te péter les genoux. Voilà. C'est juste ça en fait qui la gêne je pense hein. Les bisous sur les fesses. Voilà. Certificator. Alias George. M'en a parlé. A priori il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste qu'il n'y a que les siens quoi. Alors. Un fait ouf. Une scène. Un tableau. Oh la la. C'est infini. C'est infini. C'est infini. L'ancienne déesse du volcan est à l'oeuvre. Griswold bonne soupe présente. Bombe humaine. Le café théâtre le plus chaud des Caraïbes. Avec Willy Mina la tentatrice du cratère. À 7 heures tous les soirs. La bombe humaine. En amour comme enjeu le consentement et la clé. Otonoshi. Ça vient en stream mythique par ici. Effectivement. Non. Vas-y étale ma vie sexuelle sur mon stream. Ah. Ah. Un bon étalage. Regardez. Tac. C'est étalé. Le show a dû être de toute beauté. Ils sont trop jeunes pour moi. Ça va effectivement. Ça pourrait être tes fils. Non. Ils vont jamais partir. Ah non. Puis il y en a un des deux qui est modo alors. C'est foutu. On peut même pas les virer quoi. C'est un grand faitou en fonte et il a l'air lourd. Je refuse de transporter ce lourd faitou sans raison valable. Ce barbecue est trop froid pour une grillade. C'est ça. Ils ont peur de... Ils ont peur de manquer une connerie sur le chat. Je pense. Quasimodo. Oh là là. Ça y est Lolo. On t'arrête plus. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Tu fais partie du chat à part entière. Les vannes pourries sont à toi. Merci. Merci de t'intégrer. Ça me fait plaisir. Ah et t'as pas fallu longtemps. Ça y est. De stream et ça y est. T'es intégré quoi. 100% quoi. Oh là là. Mais il y a tellement. Oh. Il y a tellement de gens. Mais c'est. Oh. Oh ce jeu. Soyez grog. Hmm. Non. C'est Séverine qui me demandait tout à l'heure où j'en étais en fait du jeu. J'en ai aucune idée parce qu'il n'y a pas marqué le pourcentage en fait. Sur le remaster on a le pourcentage de complétion mais sur cette version là on ne l'a évidemment pas. Et je disais que je ne savais pas du tout où j'en étais. A priori. Mais a priori. A priori il me reste encore une bonne partie du jeu. C'est écrit le grog fait l'homme. Je n'en veux pas. A priori pour couper le fromage en tranche. Ah une fourchette. Je vais prendre la fourchette. Cette fourchette est plantée dans le fromage congelé. Ah. Cette fourchette est plantée dans le fromage congelé. Je suis sûr qu'il n'a jamais été nettoyé. Oh. Laisse ça que quelqu'un me débarrasse de ce type avec le marteau piqueur. Le type avec le marteau piqueur. Je pense que c'est dans sa tête. Euh. Moi ça me convient c'est le réveiller matin qui risque de protester. On est au début. T'as fait genre 12%. Non mais. Mais Elzequiel, sans déconner. Pour de vrai. Il reste encore 42 828 heal. Ah. Ensuite il y a 3 DLC, 2 extensions à nos dormes. Alors non. Parce que c'est en 97. Et les DLC à l'époque c'était bof. Euh. Putain mais il est infini ce jeu. Je pensais que j'allais en avoir pour autant de temps que les autres quoi. Ou je suis encore plus lent. Et encore plus nul. Euh. Voilà. Ou euh. Ou il est vraiment infini quoi. Madame Eczema. Madame Eczema. Madame Eczema. Madame Eczema. Madame Eczema. Détentrice des secrets anciens de la connaissance intuitive. Diva de la divination. Génial. Vous êtes une voyante. Oui. Et bien plus que cela. Pas lui piquer sa plaque. Je ne veux surtout pas l'hériter. C'est une voyante gitane comme on l'imagine. On appelait ça des Zadon à l'époque. Oui et c'était pas euh. C'était pas très répandu quoi. Je l'avais en 2 CD. Le jeu tenait sur 2 CD. Sans blague. Il était énorme en fait ce truc. Il ne veut pas la prendre. Je sens une présence obscure qui s'abat sur moi. Bonjour. Ah. Ah. Non je vous en prie. Pas de cris ici. Oh ma tête. Seuls les triple E à Stargate Haddon. Ouais. Alors autant dire que les patchs des One. On en avait pas beaucoup non plus. Contrairement à maintenant. Ou quand un jeu sort à 8 gigas téléchargés. Je ne cite évidemment aucun jeu récent. En disant ça. Evidemment. La voix du mec là est connue. La voix française. Est-ce que vous savez quelque chose sur la bague perdue de l'île du sang ? Je sens que cette bague est associée à un grand tourment. Il lui manque quelque chose. Un beau diamant. Où est le diamant ? Où est le diamant ? Je vois une gratte sombre avec un homme mauvais. Dans ton cul. De l'île de mort. Ni l'obscure. Qui a la forme d'un crâne géant. Dites moi mon avenir. Dites moi mon avenir. Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Il y a certaines choses qu'il est préférable d'ignorer. Mais il y a déjà tant de choses que j'ignore. Je veux connaître mon avenir. Non tu n'es pas autorisé à le connaître. Je parie que vous ne savez même pas voir l'avenir. Vous avez peur qu'on découvre que vous êtes une voyante bidon. A la base il demande le changement de CD. De la point de vue avec la version évidemment. Les jeux full buggés des One étaient pléthores également. Effectivement. Mais du coup on a plein de super beaux speedruns maintenant grâce à ça. Et les plus beaux speedruns qu'on a c'est grâce aux jeux full buggés. De l'époque. Environ une dizaine d'heures selon How to Beat. Bah c'est pas possible j'en suis déjà dit. J'en suis déjà à 10h. Comment c'est possible ? C'est même doubleur que Le Choc ou Manny. Manny de Grim Fandango qu'on fera après. Après les Monkey Island. Grim Fandango j'ai testé. Il tourne bien et tout. Et bah coucou Mel Zekiel. Des gros bisous, des gros bisous. Et bon weekend à toi. Et profite. Profite de cette... De ton petit moment de... De tranquillité professionnelle. Voilà. Pense à rien. Pense à toi. Ça te fera beaucoup de bien je pense. On va ce Fandango la poire. Mario Santini il est mort. Ah ok d'accord. Bon je suis là la douche. J'emporterai dans mon coeur le souvenir ces derniers instants. Votre compagnie. Oh la la. Qu'est ce que c'est beau. On se demande si c'est toi qui a écrit ça tellement c'est beau d'ailleurs. Peu importe. C'est fait en... Pourcelaine. Ah il a vraiment un problème. Eh ? Mais c'est Hélène non ? C'est une pub racoleuse pour Grog. Non. Non ils ressemblent vachement à Hélène. Pour vous. Allez tabou. Est-ce qu'on peut voler le tabou ? Il a l'air confortable. Oh tianard sous la douche. Ah mais il a pris le... Il a pris le coussain. Ah comment t'as disquette. Ah Lolo elle est... Pas mal. Pas mal ça m'a fait rire. J'aime pas trop la zoophilie. C'est pas très moral et en plus c'est illégal. Merci Lolo tu m'as fait mariser. Est-ce qu'on peut la manger ? R... F... ... ... ... ... Ah il y'a un miroir. C'est la fronte d'un épouvantable flibustier. Il est terrifiant. Oh attendez. Ah la blague. Laisse ça tranquille et étale la lumière par pitié. Pickles. Mh des pickles. Non ça me brule l'oesophage. Soif de pirate. Alors. Le barman. La cruche vide. C'est écrit les pourboires sont bienvenus. Twinsen. On parle de cyberpunk sur PS4. Ne manquez pas le prochain épisode. Oh la la. La réponse sur le prochain stream de Otonoshi. Ne manquez pas le prochain stream d'Otonoshi pour savoir comment est sa disquette. Je t'ai fait de la pub mec là. Là tu m'en dois une. Ma tête. Bon. Qu'est-ce que... Il y'a un truc... Qu'est-ce que le panneau ? Pas de papier. Pas de grog. Voilà. Cela prouve bien qu'on cherche à nous contingenter. Ça c'est Bill Gates avec la 4G ça. Ah. Des listes de rum. Roger Rum. Un tonneau de rum. Deux bouteilles de rum réchauffées. Une mesure de rum. Trois quillères de rum. Une cuillère à café de Vermouth. Et feuilles de coriandre. Mélanger tous les ingrédients. Ajouter du rum pour le goût évidemment. Si tu n'avais pas de Vermouth. En passée par du rum. Sublime. Sublime. Barbe jaune spéciale. Une mesure de vodka. Une mesure de rum. Le jus de 3 citrons. 5 ml de phénylalanine. Putain. C'est quoi la phénylalanine ? Putain. Je l'utilise. Enfin. J'en parlais pendant les cours de. Car il est méga bugué. Pas fini. Moptilisé. Plante beaucoup trop. Oui oui. Non mais. Je pense qu'on a tous vu ce truc là quoi. Et. Ce n'est pas le seul problème qu'il y a avec cyberpunk. De toute façon. Non mais la phénylalanine. Non mais. Ce n'est pas un truc qu'il y a dans les bananes ça. Putain. Je me demande si ce n'est pas un truc qu'il y a dans les bananes. Feuille de coriandre. Ajouter de la glace et secouer. Le moignon sanglant. Ok. La baleine bleue. Flegme et tonique. La tique gonflée. Zombie des marécages. A remettre contre la gueule de bois du pirate. Un oeuf. Piment. Poil d'un chien qui vous a mordu. Pour les personnes sensibles à l'alcool. Consultez votre médecin avant absorption. Ne prenez pas d'alcool avant. Se prendre à la barre. Manœuvrer. Les appareils lourds pourraient vous sentir extrêmement. 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 Somme de l'an. Si rose. Comment la reconnaître ? Parle au capitaine William W. Les vertiges. Les nausées. La sensation générale de malaise. La mort. Si ces symptômes persistent. Traiter à l'alcool. Génial. Génial. Idée de génie. Alors. La phénylalanine. C'est une protéine. C'est avec l'aspartame. L'un des deux constituants de l'aspartame. Un dipeptide utilisé comme édulcorant. Les boissons. Les aliments légers. Notamment les sodas. Touvoir sucrant. 200 fois supérieur. Celui du saccharose. A sa faible valeur énergétique. Merci Google. L-phénylalanine. Oh. Phénylalanine. Oh merde. Le truc là. Voilà. Voilà. Ah. Les biscuits barbe blonde. Ajouter des larves de mouche pour la saveur. Ah. Donc les verres qu'il y avait dedans. Voilà. Cette recette a été communiquée par la tente d'un ami de l'éditeur. Avec qui on avait demandé 100, 100 fois 8 francs pour une copie de la recette. Il pose danger. Il sera maintenant gratuitement. Putain. Une page laissée en blanc. Bon je ferme le bouquin. Mais je ferme le bouquin. Voilà. Bon. Il faut que je le dessoule en fait a priori. Non mais il est infini le jeu pour de vrai. La spatialisation est vachement bien faite par contre. Ah. Alors si vous voulez voir du cyberpunk mais pas sur PS4. Il y a Mister MV qui vient de commencer. Mais restez ici. C'est une crème de bonne soupe. Nénouille au beurre. C'est le comte Gaspacho bonne soupe. L'empereur du potage en sachet. Peter et Victoria sauce bonne soupe. Marquis et marquise du consommé. Ok. Minerv Stroneski bonne soupe. Baronne du Borch. Baron Selambert ragoût bonne soupe. Pionnier de la science du crouton. Il ressemble beaucoup au type du bar. Alors la banquette lit. Confortable. Le bot. Il n'y a pas de vidéo sur YouTube. Comment ça il n'y a pas de vidéo ? Comment ça il n'y a pas de vidéo ? Ce serait agréable mais j'ai une fiancée à délivrer. C'est une des chambres d'amis. C'est verrouillé. C'est une porte avec un hublot. Ça donne un style nautique. Il y a trop de pièces. Il y a trop de pièces. Je vais me paumer. C'est un gros clou. Je ne peux pas l'enfoncer. Euh. Cette tourtière ne me servira à rien ici. C'est une série de vieux portraits de la famille Vansalade. Et dire que je trouvais les bonnes soupes patibulaires. Quoi il y a patibulaires aussi là dedans ? Putain mais Disney ils sont partout. Que pourrais-je faire des portraits de la famille Vansalade ? Chaîne sans contenu. Ah bon ? J'ai tout mis dans des playlists. C'est peut-être pour ça en fait. Je ne sais pas. Honnêtement je ne sais pas. Ok donc j'ai peut-être un clou à devoir enfoncer. Elle donne sur le couloir. Je peux voir le couloir. C'est bien. Il est déjà ouvert. Alors la fenêtre. Elle donne sur le cimetière. Je vais la laisser ouverte. Il y a une drôle d'odeur dans ce couloir. Ok. Euh... La porte dans le fond. Big Hoop ? C'est un magnète souvenir de Big Hoop. Si la page d'accueil dit qu'il n'y en a pas, je ne vais pas aller chercher non plus. Bah clique sur vidéo normalement après une fois que tu es sur la page et... Et ça devrait fonctionner. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Pourquoi pas. Le frigo JDR. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Le classeur de dossiers. Suivi. Mais non. Mais non. C'est sûrement des trucs de notaire auxquels je ne comprendrai rien. Fromage à tartiner spécial Famine Nombreuse. Je crois bien que c'est du fromage pour faire de la raclette. En effet. Euh... Que je peux en prendre un bout. Je ne peux pas prendre tout ce fromage. Ah non, bah t'en coupes un bout. Il me faut quelque chose pour en couper un morceau. Ah. Il me faut quelque chose pour en couper un morceau. Il me faut quelque chose pour en couper un morceau. Il me faut quelque chose pour en couper un morceau. Ah mais tu me fais envie... C'est vrai que tu me fais envie à parler de raclette, là. Mof, 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 mof. On a bien entendu la même chose. Euh... Je ne veux pas piquer ça. Cette tourtière ne... Alors... Le coussin... Ok. Bon. Game rush, wesh good. Un gros couteau. Un singe. Et deux faucons. Euh... Bon lui, il faudrait le dessouler. J'avais pas vu tout à l'heure le... Qu'est-ce que je vais foutre de ça ? Le navire représenté est le lion des mers. Quand il rugit, ça doit tanguer. Alors, on ressort. Euh... Là, j'ai tout regardé, hein. Est-ce que ça, je ne peux pas les choper ? Là, il y a le truc. Ah, attendez. Il y a un petit chat... Un petit chat qui gratte à la porte. C'est bon. C'est bon. Le petit chat est... Le petit chat est rentré. Le petit chat devait avoir froid à son cul, je pense. Parce qu'il ne fait pas très très chaud. Les aures. Alors, bon... Je suis venu ici, c'est merveilleux. Alors, il y a l'hôtel. La plage, les laines, les paves... Ah, le cimetière. Oh là là, mais c'est infi... C'est franchement infini, quoi. Je suis venu ici. Inscrivez ici votre société. Hébergement municipal pour les trépassés de l'île du sang. C'est écrit Société Tex. Tex ? Tex, le... C'est écrit de la famille Bonesou. C'est verrouillé. J'aurais peut-être pu aller à celle-là. Et Tex ? Tex des amours ? C'est verrouillé. Il est partout, hein. Il est partout. Miller l'ivrogne. Ici repose le vieux Miller. Il a fait de vieux os. Il a avalé de l'herbicide avec un zeste de citron. Ok. Hum, non. Pas trop compris, mais... Mais ok. Ah ! Un titoutou chien. Tex, le frère de Mex. Bobby Edwards. Bang progresser. Bracenter. Un peu dece 17h20. Ils sont faits. Un peu plus ouverEx. C'est un véritable établi barbe noire et fils. J'espère que le proprio de cette cabane ne dort pas là-dedans. Non. Pour l'instant, je ne vois personne. C'est verrouillé. On dirait que le faux soyeur a du retard dans ses enternes. Non. Alors, est-ce que je vais récupérer un maillet ? Yes. Yes. Un maillet et un burin. Très gentil. Oh, dis donc. Oh, il grogne quand même un peu. Alors. Il n'y a que maillet qui maille. Vous commencez à devenir moins bon avec l'heure. Par contre, vous avez tous des références. Est-ce que je peux te demander ton âge, Lolo Malon ? Pour avoir cette référence. Il n'y a que maille qui maille. 31. D'accord. Il n'est pas très sociable, apparemment. Effectivement, ouais. Allez, braise. Certains campeurs ne savent même pas comment éteindre un fond. Hum, non. Comme ça, non. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. C'est pour le recyclage des métaux. Hum. Alors, j'ai un maillet, un burin. J'ai un truc, j'ai une dent, j'ai un machin. J'ai le pouette. J'ai le bidule. Je ne peux pas faire grand chose ici. Quoique. Monsieur, je ne peux pas défoncer le machin avec le burin et le maillet. Ok. Alors, ça, j'ai fait. Elle tourne au sommet du moulin. Oui, bah, merci. C'est un tonneau posé en haut du moulin. Merci, Captain Obvious, quoi. Vraiment. C'est fermé. Ça nous aide beaucoup. C'est fermé. Oh, mais merde. Ah, piment. Il m'en faut pour la recette. C'est du chili. J'en ai juste besoin d'un. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la fenêtre ? C'est une fenêtre ouverte en haut du moulin. Je ne peux pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'ils disent dans la... Dans le recipe. Un oeuf. Ah, mais l'oeuf, il est au tout début. Piment. Et poil d'un chien qui vous a mordu. Mais, euh... Bah oui, j'ai pas utilisé les ciseaux. Je crois pas avoir utilisé les ciseaux sur le clébard. Depuis cette sombre histoire du caniche de ma tente, je ne peigne plus les chiens. Depuis cette sombre histoire du caniche de... Je ne veux pas que tu le peignes. Je veux que tu piques des poils. Je lui donnerai bien l'os, mais je peux en avoir besoin. Merde. Bon, il faut que je trouve autre chose. Alors. Le chmitière. Les lumières insolites. Oh là là. Ce village est désert. Vraiment curieux. C'est une table couverte de différents fruits et légumes. Je n'ai pas besoin de ce fruit. On dirait une tourte au rognon. Non. 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 C'est une vrille. Une vrille ? C'est décoratif et fonctionnel. C'est quoi une vrille ? C'est une vrille. C'est décoratif et fonctionnel. C'est un masque gravé à la main qui ressemble à Elroy, le dieu du poudin. Le dieu du poudin. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, attends les crânes. Et ça là-bas ? C'est Merton, le dieu tête de taureau de la fourchette d'argent. Hmm, non. Ah, mais Lemonhead, c'est notre copain. Notre copain Lemonhead, on le connaît. Je vous ai déjà vu quelque part. C'est peut-être parce que j'ai l'air d'un gros citron. J'en ai peur. Mais il n'y a plus que ça. On s'est déjà rencontrés. C'était sur l'île aux singes. Ah, l'île aux singes. Nous y avions un joli village. Contrôle des loyers, proximité des grandes écoles. C'était le temps de l'insouciance. Et puis ils ont tout gâché avec leur fichu carnaval. Un carnaval ? Oui, un carnaval. À peine avait-il installé le premier chapiteau, Hush ! Que l'île est devenue chébran. Des marins débarquent en pleine nuit. Et cette horrible musique de supermarché. Et puis, il faut savoir que les jeux des stands étaient truqués. Non. La nuit, plus aucun cannibale m'osait sortir tout seul. Oh, merde. Oh. 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 Bon, du coup, ma disquette est une... Trois pouces et demi. Mais molle. C'est grave ? Non. Non, non. Non, non. Ce serait grave si tu t'en servais. Mais du coup, pas de soucis de ce côté-là. Une régénération ? Vous m'en direz tant. Nous avons décidé de suivre la grande tradition cannibale. Nous avons renoncé à nos steaks de missionnaires pour devenir végétarien. Autrefois, je vous aurais certainement mangé. Vous êtes jeune et vous n'avez pas trop de muscles. Hé ! Je vous aurais fait mariner 45 minutes dans du vin blanc, avant de vous enrober de pâte à frire. Puis de vous entourer de feuilles de bananier et de vous cuire à l'étouffée pendant toute une nuit. Et je vous aurais servi avec du riz basmati, ainsi qu'une garniture de champignons shiitak et d'échalote. Mais c'est fini tout ça. Ça me fait envie. Mais c'est fini tout ça, non ? Hein ? Oh oui, c'est du passé. Vous avez un beau village ? Merci. Ce n'est pas le luxe, mais on y est bien. Nous avons essayé de conserver le charme inhérent au village de Bruce, tout en incorporant les équipements modernes que les explorateurs européens nous ont fait connaître. Vous avez certainement remarqué notre clinique du centre frère, dont l'architecture n'est pas sans rappeler les huttes de chamans. Pittoresque ? On l'a voulu ainsi. Vous ne craignez pas une attaque de drosophiles ? Pas depuis que je me parfume au Flytox. C'est une réussite. Merci. Ouais, le Flytox, je ne crois pas que ça existe encore. Je ne crois pas que ça existe encore. Mais donc, c'était un insecticide. Alors, les drosophiles, c'est des mouches. Et le Flytox, c'était... C'était... Je ne suis même pas sûr qu'en France, ça ait existé, le Flytox. Je ne suis même pas sûr. Est-ce que vous avez parfois des ennuis à la douane ? Vous ne pouvez pas savoir... Je m'appelle Guybrush. Oh, j'en ai marre de ces présentations. Tripwood. Pirate émérite, etc. Moi, c'est tête de citron. Je peux peut-être... Lemonhead. Ne craignez-vous pas que le volcan détruise votre village ? Le volcan ? Oh, non. Le mot acidophilus est complètement inoffensif. Nous avons cherché à gagner la faveur de Sherman, le dieu tout-puissant du volcan. En le sous-doyant au maximum, c'est ça ? Attention, j'ai une fringale. C'est bon. Quand nous avons débarqué sur cette île, le dieu du volcan était contrarié. Il crachait de la fumée et vomissait de la lave. C'était dégoûtant, vraiment. Et potentiellement dangereux. Nous savions qu'il fallait faire quelque chose pour le pacifier. En pareil cas, la meilleure solution est l'offrande. Ça paraît tout indiqué. Mais quand nous avons jeté l'offrande dans le cratère, le volcan est entré en éruption. Nous pensions qu'il était très fâché. Et nous avons fait des sacrifices quotidiens. Nous avons tout essayé. Poisson, poulet, bétail, acide aminé. Les classiques. Et un jour, nous avons essayé le bruit. L'éruption qui s'ensuivie a failli tous nous anéantir. Que s'est-il passé ? Sherman est allergique au lactose. Ah, tout s'explique maintenant. Bah oui. Maintenant, Sherman suit un régime draconien. On ne lui donne que des fruits et des légumes. Et bien sûr, des dérivés de soja pour les protéines qui alimentent les muscles. C'était déjà très à la pointe dans ce jeu. Écartez-vous, je veux visiter le volcan. Non, je ne peux pas permettre ça. Notre offrande rituelle va commencer. Génial. Je suis fascinée par vos étranges coutumes tribales. Des diapos sont en vente au magasin. Les non-cannibales ne peuvent pas assister à la cérémonie en elles-mêmes. Mais c'est injuste. Faut dire ça aux dieux des volcans. C'est pas moi qui écris le règlement. Quand commence la cérémonie ? Ça devrait être commencé depuis une demi-heure. Encore aujourd'hui, les membres de la tribu préparent un sacrifice de type humain. De type humain ? Étant donné la délicatesse du tube digestif du dieu, la chair humaine est hors de question. Nous recourons donc à un substitut. Le goût n'est pas celui de la chair, mais la texture est similaire. Pourquoi ça ne commence pas ? Nous attendons qu'arrive l'invité de Mark. C'est qui, Mark ? Qui est la vedette américaine ? C'est un ambassadeur d'une des îles voisines. Ça fait partie du programme intercannibale entre villages. Mais tous les villages n'ont pas la ponctualité d'une autre. Je vous aiderai à le trouver. De quoi a-t-il l'air ? Je ne sais pas. Il doit être en habit de cérémonie. J'espère qu'il est végétarien. Nous avons demandé un végétarien. Elle ressemble à quoi déjà, la vedette ? Je ne le connais pas, mais il doit être en habit. Je veux absolument voir le volcan. Vous n'êtes pas un cannibale. Et votre présence serait un outrage au dieu du volcan. Oh, vous ne pouvez pas faire une exception ? C'est un cas d'urgence. J'aimerais bien, mais si je commence, il n'y aura plus de limite. Le cannibalisme est devenu à la mode. On fait des documentaires sur nous. Gras. J'ai un petit cadeau pour le dieu du volcan. Nous refusons les offrandes des étrangers. Loi gouvernementale, sécu, tabou et tout le reste. Mais je lui transmettrai votre salut. Le cannibalisme me tente. Avez-vous quelques petits antécédents ? Autrefois, je me rongeais les ongles. Normalement, je ne suis pas censé faire cela. J'aime bien. J'aime bien l'air solé. Après le sacrifice, je vous parlerai de notre cursus licence en cannibalisme. Au bout de quatre petites années, vous pourrez assister au rituel du volcan. Quatre ans ? Je dois réfléchir. Et je dis cannibale ? En fait, j'ai dit caniche-balle. Caniche-balle. Je n'ai pas cru après sa baballe. Ouf, ouf. Votre équilibre mental semble précieux. C'est pas nouveau. À la prochaine. Hop. Bon, allez sur ce. Tac. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire ouf, ouf. Tac. Et je remets ma petite scène de talk. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est bientôt minuit. Il est minuit moins une. Je commence à fatiguer. Et quand je fatigue sur Monkey Island, je deviens beaucoup moins bon. Et ça va devenir chiant comme à la pluie. Et là, j'ai tellement de trucs à faire, j'ai l'impression. Donc, c'est l'heure de manger. Ah ! Pardon. J'ai fait un petit rototo. Mais les minuit, ce n'est pas l'heure de manger. Ça fait longtemps qu'on a mangé. C'est trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon petit truc de PC, d'échange de processeur de PC demain va fonctionner. Pour que je puisse continuer avant 5 semaines. Sinon, j'essaierai de trouver un moyen. Dites pas bonne nuit tout de suite. On va essayer de raid quelqu'un. Voilà, vous êtes encore 4 a priori sur le stream. Donc, on va raid quelqu'un. Ça peut être sympa. En plus, ça vous fait découvrir des gens. Je vais juste aller regarder qui est en live actuellement. Hop. Alors, on a Black & Decker. On a Black & Decker qui est en... Qui est en stream. Je ne sais pas ce qu'il y a fait, par contre. Aller en discussion. Sources de fashion. Hop. Eh bien, on va aller raid Black & Decker. Hop, hop. Ouais, je n'ai pas trop compris ce qu'il y a fait, mais... Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup pour la bonne rigolade. Parce qu'on s'est bien marré aujourd'hui, je trouve. Il y a eu plein de gens dans le chat pour discuter. C'était vraiment chouette. Ça fait plaisir, des streams comme ça. Donc, voilà. Il faut que ça continue. Soyez présent. Bon, si vous êtes là, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. On ne verra plus qu'il disque de la même manière. Exactement. Voilà. Bon, je vous remercie infiniment. C'était vraiment super chouette comme stream. Et puis, on se retrouve bientôt. Sur ce, je vous laisse chez Black & Decker. Faites-lui un coucou. Faites-lui un coin de ma part. Et puis, à la prochaine. Je vous tiens au courant. Salut et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada